L'expérience akashique Lorsque nous allons dans les annales akashiques, nous sommes assaillis d'images, de compréhensions, de perceptions, de sensations. Des sensations visuelles, des sensations olfactives, des sensations tactiles même parfois. Des personnes me décrivent des fourmillements dans les mains, de la chaleur, la sensation d'être touché, d'être enlacé, d'être embrassé. Les annales akashiques n'est pas une expérience hors de soi. C'est une expérience qui se définit totalement dans une pensée non locale, non visible, non matérielle. L'expérience akashique dépasse le domaine du connu pour se reconnecter avec l'âme absolue du monde. L'expérience akashique est une expérience réelle, vécue, qui véhicule une pensée, une image ou une intuition. Certaines personnes, lorsqu'elles sont dans les annales akashiques, me disent « c'est moi ou c'est mon imagination ? » Et je leur explique alors que le cerveau a une capacité à décoder ce qu'il vit dans l'expérience non locale à travers des images prises sous forme archétype. En fait, l'akasha, la perception des akashas et la perception que nous avons de l'onde, l'akasha, est une onde. Simplement, comment votre cerveau va percevoir l'onde ? Comment va-t-il percevoir l'information ? Eh bien, il perçoit cette information sous forme d'images qu'il va ramener à la conscience et décoder selon un process directement applicable et directement compréhensible par vous. N'oubliez pas que notre incarnation va poser des lignes. Comment dès lors pouvons-nous toucher du doigt l'absolu ? Comment pouvons-nous toucher du doigt des rencontres avec des êtres éthériques ? Eh bien, c'est par une compréhension subtile de cette capacité qu'a notre cerveau à percevoir l'onde que l'expérience akashique peut elle-même se vivre. L'expérience akashique est une expérience extrasensorielle. Nous sommes dans un univers que nous n'avons pas l'habitude d'appréhender. Dans notre quotidien, nous sommes dans un univers matériel, palpable et identifiable. L'expérience akashique, de ce fait, prend différentes formes, différentes saveurs. Et pourtant, cette expérience nous donne des informations palpables sur notre monde réel. Elle nous donne des indications. Elle nous donne des définitions. Elle nous donne une compréhension. Et souvent même, elle nous permet de mieux articuler notre vie. Lorsque je conduis des personnes dans les annales akashiques, il y a non seulement l'information qui circule, mais aussi le soin, les soins akashiques que la personne va recevoir. Très souvent, derrière, je reçois des messages où on me dit « Eh bien, ma vie se passe mieux. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est réarticulé. J'ai compris certaines choses. Et je suis maintenant prêt à admettre et à avancer. » L'expérience akashique peut être très différente. Ce peut être de l'information, ce peut être des visualisations artistiques, des intuitions créatrices, des expériences où l'on va faire une communication avec des défunts. Il peut y avoir aussi des guérisons non locales, ainsi que la perception de mémoire de vie antérieure. Pourtant, en dépit de la grande diversité des expériences, et même si chaque visualisation est propre à une personne, eh bien, il y a un fil conducteur qui est comme. Je suis toujours stupéfaite de voir les suites positives sur la vie d'une personne qu'a la visite dans des annales akashiques. Régulièrement, les personnes me font état d'un soin et de quelque chose de positif qui a réarticulé leur vie. Au plus, on va aller dans les annales akashiques, et au plus quelque chose va se mettre en place dans notre vie, naturellement, une forme de bienfait pour nous, ainsi que notre entourage. Mais il y a une chose que l'on va vivre lorsqu'on est dans les annales akashiques, eh bien, c'est la sensation profonde d'être relié au tout. Nous prenons alors conscience que nous ne sommes pas une âme égarée, nous ne sommes pas isolée, nous ne sommes pas une personne qui est en exil. Notre âme est reliée à notre famille d'âmes. Nous sommes également reliés à nos guides et maîtres de lumière, et nous sommes également reliés à notre propre famille d'âmes. Souvent, des personnes qui souffrent de solitude, une fois qu'elles ont été dans les annales akashiques, vont revenir avec la sensation d'être nourries, d'être remplies, de ne plus être isolées. Et même si ces personnes traversent un moment de solitude, elles savent que ce moment aura une fin, qu'elles vont rencontrer quelqu'un, qu'un groupe va s'ouvrir, qu'elles vont être reçues chez elles, et qu'elles sont maintenant prêtes à l'accueil. Alors, le sage hindou Vivekananda, définissait, disait, selon la tradition hindoue, en fait, il y a deux constituants principaux de l'univers, il y a le prana, qui est le souffle, et l'akasha. Et en fait, c'est sous l'influx du prana que l'akasha peut se solidifier, qu'il peut se matérialiser. Et lorsqu'il y a une fuite, en fait, lorsque les deux énergies, prana et akasha, ne sont plus en adéquation, eh bien la matière ne peut plus se manifester, elle disparaît. Et c'est ainsi, par exemple, que la mort va disparaître, que nous allons nous éteindre. Et à ce moment-là, eh bien, lorsque l'on disparaît, où est-ce qu'on va ? Eh bien, on retourne à ce moment-là dans l'akasha. Donc, ce que nous appelons, nous, en termes pragmatiques, l'entre-deux-vies. Mais en fait, l'entre-deux-vies, c'est l'akasha, c'est une zone akashique. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur la compréhension akashique de l'entre-deux-vies. Alors, cette idée n'est pas du tout acceptée par la communauté scientifique. C'est-à-dire que la communauté scientifique, surtout en France, c'est-à-dire que les scientifiques considèrent que le modèle est mathématique, il est pragmatique. C'est un modèle visuel, c'est-à-dire que je crois en ce que je vois et tout ce que je ne vois pas n'existe pas. Donc, on est dans une forme de science qui est complètement matérielle et matérialiste. Donc, en l'absence de matière, par exemple, pour les scientifiques, eh bien, l'espace est considéré comme vide. Alors que Nikola Tesla disait que, en fait, le milieu originel de l'espace, eh bien, c'était composé de quelque chose, d'un éther porteur de lumière. Et dans un article non publié en 1907, qui s'appelait « Main's Greatest Achievements », Tesla a indiqué que ce milieu originel, sorte de champ de force, devient matière quand le prana ou énergie cosmique agit dessus. Il y a donc une interaction, c'est ce que je disais. Et Tesla avait complètement la compréhension de cet akasha qui entoure toute chose et qui permet à toute chose d'exister. En fait, comme un immense équilibre, en fait, où nous avons la manifestation de ce que nous sommes, mais aussi une force qui permet la manifestation. Pourtant, les scientifiques ont découvert que la matière dans le cosmos, c'est une rareté. L'espace, en fait, il y a différentes zones, y compris de la matière noire, de la matière sombre, des énergies qui sont totalement fluctuantes, et aussi de l'information. Alors, malgré tout cela, mis à part dans le domaine de la physique quantique qui va complètement révolutionner notre pensée, notre compréhension du tout, le monde scientifique n'accepte que de le manifester. Toute idée d'une réalité plus vaste, des expériences non locales, des expériences en état modifié de conscience, sont considérées comme fantaisistes. C'est-à-dire que le monde actuel ne perçoit la réalité qu'à travers nos cinq sens. Donc, toute personne qui pense un petit peu différemment, risque de ne pas être acceptée par ses pairs, considérée comme un artiste, comme quelqu'un d'un petit peu perché, et souvent elle va vivre une certaine forme d'exclusion, de mise à l'index et de moquerie. Et pourtant, les états modifiés de conscience, les états modifiés, les états de conscience différentiels, c'est ce qui a fait les croyances de toute la société humaine au fil du temps. C'est-à-dire que le matérialisme tel que nous le vivons, avec également ses excès, ses excès de matière, ses excès de pragmatisme, ce matérialisme qui nous déconnecte complètement d'une sorte d'idéal, d'une sorte de transcendance, eh bien, il est en train de nier complètement toute l'historicité de l'espèce humaine. Parce qu'en fait, pendant des décennies, eh bien, nous avons vécu reliés avec le cosmos, nous avons vécu reliés avec le monde qui nous entourait, et nous avons vécu des états modifiés de conscience. Aussi bien dans le chamanisme, aussi bien dans des pratiques des peuples premiers, où les peuples premiers avaient la conscience du monde qui les entourait. Alors, si vous lisez un livre qui s'appelle, c'est un livre sur les aborigènes d'Australie, « Message des chamanes au monde des hommes vrais », eh bien, justement, l'auteur parle de la capacité qu'avaient ces hommes premiers, ces aborigènes d'Australie, de trouver l'eau, de trouver leur nourriture, de trouver leur subsistance, uniquement par intuition, en se connectant au milieu dans lequel ils vivaient. Donc là, on est vraiment dans une expérience que nous pouvons retrouver. C'est-à-dire que suivant où nous nous situons dans le monde, nous n'avons pas forcément la même expérience et le même ressenti du milieu. C'est-à-dire que ce que nous vivons en Europe, ou en France par exemple, qui est une expérience très matérielle, très dans la densité, très matérialiste, eh bien, si vous allez voir des chamanes au Brésil, que vous allez dans la forêt tropicale, que vous allez vous émerger dans quelque chose de beaucoup plus prégnant, eh bien, votre état de conscience, votre compréhension du monde, votre carte du monde même cognitive a totalement changé en fonction du lieu où vous vous trouvez. Ce n'est donc pas une expérience qui est à l'extérieur de vous, c'est une expérience qui rentre en vous et qui dépend aussi du lieu où vous vous trouvez. Donc, cette compréhension matérialiste de la vie, elle est très présente dans le monde occidental. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres régions du monde. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même une forme de révolte où il y a des personnes qui sont de plus en plus nombreuses, d'autant plus nombreuses qu'il y a eu le coronavirus, qui a marqué une forme de traumatisme. Dans la conscience, qui a un besoin de se relier et un besoin de retourner aux fondamentaux, de se reconnecter avec l'expérience profonde, avec une réalité profonde de soi, une compréhension supérieure d'une transcendance, d'une identité humaine, de quelque chose de beaucoup plus global, de quelque chose qui nous dépasse tous. Alors, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler le grand architecte, on peut l'appeler… Ce n'est pas ça qui est important, en fait. Ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement de mise en avant où nous cherchons, où nous aspirons à autre chose qu'à simplement un monde matérialiste où si on ne consomme pas, nous ne sommes pas. Et en fait, on réalise que nous sommes, quel que soit ce que nous consomme, nous ne sommes pas nos limites, nous sommes beaucoup plus que cela. Nous sommes une identité, une conscience et une compréhension du tout. Donc, beaucoup de cultures émergentes, notamment chez les jeunes, prennent la paix, la solidarité, le respect de la nature, le besoin d'une conscience écologique que les anciens n'avaient pas forcément. C'est-à-dire, les générations un peu plus anciennes étaient des générations qui étaient dans « je profite, je consomme ». Et ces générations réalisent que l'expérience humaine ne se limite pas à l'ego, ça ne se limite pas à notre peau, à notre corporalité. Il y a quelque chose qui est au-delà, quelque chose d'un substrat qui nous dépasse, qui nous relie tous, quelque chose d'une identité commune. Et alors, cette compréhension de l'identité commune, ça crée une idade d'équation entre ce que nous vivons actuellement en tant que personnes ayant un éveil, où nous avons la conscience d'une mémoire collective, d'un inconscient collectif, d'une reliance collective, et en même temps, ces séparations, ces coupures, où le monde politique nous impose d'être tranchés, de voir l'autre parfois même comme un ami ou comme un adversaire. En fait, le chant akashique nous invite à toucher du doigt l'absolu, toucher du doigt la compassion, toucher du doigt l'amour absolu, toucher du doigt quelque chose qui, par le biais de l'information, est présent pour toute chose et pour toute personne. C'est-à-dire que notre livre, ce n'est pas uniquement notre livre, c'est aussi le livre de toutes les identités, le livre de toutes les compréhensions, le livre de toutes personnes qui sont en conscience, en mémoire, en identité, reliées les yeux aux autres. Et c'est dans cette compréhension akashique que quelque chose va pouvoir venir, que quelque chose de nouveau va pouvoir se faire. C'est-à-dire, au plus de personnes vont faire et vivre une expérience akashique, au plus le niveau global d'ouverture des personnes va s'ouvrir. C'est-à-dire, une conscience plus évoluée va se propager au niveau global, au niveau du monde. On va partir d'une conscience limitée, d'une conscience étriquée, qui se limite au corps, à l'expérience corporelle, à quelque chose de non égocentrique, de non local, de global, de non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Et c'est ce que disent certains. Si ce n'est pas pour moi, qui suis-je ? Mais si ce n'est pas pour le groupe, quelle valeur a mon expérience ? Eh bien, c'est la compréhension de l'expérience akashique. On y va pour soi, mais on y va aussi pour le groupe. C'est-à-dire, le simple fait de rentrer dans les annales akashiques va permettre d'ouvrir des cases au niveau cognitif, non seulement pour nous, mais aussi pour le groupe, de façon globale, auquel nous appartenons tous. Donc, cette conscience transpersonnelle interconnectée rentre complètement en adéquation avec ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle. Une psychologie transpersonnelle qui est assez peu enseignée en France, qui n'est pas reconnue au niveau universitaire, alors qu'elle est largement diffusée aux États-Unis, par exemple, de personnes comme Stanislas Grove, Ken Wilber et Cartol, entre autres. On parlera dans une autre vidéo de cette psychologie transpersonnelle qui est en fait une forme de lien, de lien global que nous avons, non pas nous en tant que personnes, mais nous en tant qu'individus dans une compréhension globale du coup. C'est-à-dire que l'expérience akashique nous raconte que nous sommes reliés. Nous sommes reliés de manière subtile, mais pourtant bien réelle avec les autres individus, avec la nature, avec le cosmos, mais aussi avec d'autres compréhensions non terrestres, avec d'autres énergies non locales, d'autres énergies qui peuvent être au-delà de notre système solaire, au-delà de notre univers même et que nous pouvons entrer en connexion, en corrélation et en communication avec. C'est une compréhension qui dépasse complètement l'idée des annales akashiques dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire les annales akashiques, c'est pour toujours et depuis toujours. C'est-à-dire que certaines personnes, quand elles voient le livre akashique, elles ne voient pas un livre. Elles voient quelque chose qui est complètement de l'ordre du subtil. Elles voient quelque chose qui est complètement de l'ordre de l'universel qui est cosmique. Et donc, cette idée des akashas inspire la solidarité, l'amour, l'empathie et aussi un sentiment de responsabilité collective et environnementale. C'est-à-dire que quand on va dans les annales akashiques, on ne peut pas simplement dire j'ai vécu l'expérience. Après, c'est qu'est-ce que je vais en ramener et comment je vais le vivre dans mon quotidien au jour le jour. Non pas pour être une meilleure personne, mais pour mieux m'aligner avec la compréhension du tout, la compréhension que j'ai du cosmos et ma mission de vie, ma mission d'âme ? Comment je peux aligner tout ça ? Donc, ces annales akashiques, elles nous apportent des réponses, c'est une évidence, mais elles nous apportent aussi un soin et aussi un alignement sur quelque chose de beaucoup plus grand que nous. J'espère que cette vidéo un petit peu courte vous aura intéressé. Je n'étais pas très en forme, je suis enrhumée, donc j'ai pris des ouvrages d'Arvine Laszlo que j'aime beaucoup. J'en ai lu quelques extraits, je m'en suis un petit peu inspirée. J'espère que demain ça ira mieux et que j'aurai une transmission un petit peu plus fluide, mais je tenais absolument à ce que cette vidéo soit faite. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à demain pour une nouvelle transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada